Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler des phénomènes de combustion avec l'ammoniaque. Dans un premier temps, je vais prélever de l'ammoniaque liquide. Tout d'abord, nous allons tenter d'enflammer de l'ammoniaque. Pour que cela fonctionne, il faut que le mélange à éclair soit compris entre 16 et 25%. Vous pouvez constater que les vapeurs d'ammoniaque s'embrasent au contact avec une flamme. La température d'auto-inflammation de l'ammoniaque est de 630 degrés. C'est-à-dire que quand il atteint cette température, l'ammoniaque peut s'enflammer sans contact de flamme. Autrefois, nous utilisons une méthode de détection de l'ammoniaque avec des mèches soufrées. On peut voir que les vapeurs d'ammoniaque deviennent blanches quand elles sont au contact avec du soufre. On trouve en point haut des salles de machine des détecteurs qui mesurent la concentration d'ammoniaque. Il permet de couper l'alimentation électrique des salles de machine. Pour conclure, il faut être vigilant lorsqu'on ouvre un circuit à l'ammoniaque en effectuant plusieurs balayages à l'azote ou à l'air comprimé, ainsi qu'un bon tirage au vide avant d'ouvrir le circuit. C'est parti.